... Oui, Jean-Eusef, c'est Colette. Venez tout de suite, immédiatement. Je me fous de savoir que vous êtes en train de faire une coloration. Madame, me fait tous et vous venez immédiatement, les comprestants, je suis la fleur de nerf. Je m'en fous. Vous refilez la cliente à Brigitte, je ne veux pas le savoir. Je m'en fous, Jean-Eusef, vous venez immédiatement, vous savez que je ne suis qu'à pas du pire comme du meilleur. Et quand dans le pire, je suis la meilleure. Foutez-moi le camp, Brigitte, foutez-moi le camp. Non, allez me chercher de l'acide acétancilique, de l'aspirine. Enfin, révisez votre culture pharmaceutique. Même, c'est mal de grave. J'ai l'impression que mon cerveau est en train de groufler, groufler. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces globules rouges à taper là-dedans ? Je m'en s'ai dit, si ça n'existe pas, une liposuction du cerveau, ça ne va pas traîner, merci Brigitte. Qu'est-ce qu'il faut, Jean-Eusef ? Fais bien les blagues, ça. D'une lenteur apocalyptique. C'est un pas devant, un pas derrière, trois pas en avant, trois pas en arrière. C'est une machine toute la journée. C'est mal de grave. Pour toi, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce que vous foutez, Jean-Eusef ? Vous voulez me venir me chercher par la produit, qui devant les clients ? Comment ça, vous attendez, Brigitte ? Mais elle est devant moi, Brigitte. Ben, allez-y, Brigitte. Vous vont me faire devenir chèvre. J'ai tout sous les épaules, tout. Un beau jour, ça va vous puter la gueule, m'en dirait des nouvelles. C'est un petit empire commercial que j'ai créé. Deux employés, trois sèches-cheveux en ligne, cinq bidées anti-pelliculaires, cent euros de publicité dans cheveux magazine. Il ne faudrait pas craquer. Moi, je suis à deux motilium 500 dans la journée, trois print-pérents dans l'après-midi, un guronson dans un motinet, deux donneurs mille au coucher, et un suppôt à la fleur d'oranger. Qui dit mieux ? Des finir sous anticopresseurs, moi, ça ne va pas traîner. De toute façon, je ne voulais pas être coiffeuse, je ne voulais pas jouer de chanteuse. Calme-toi, Colette. Dans deux jours, ma fille, tu pars en auvergne, tu fais le bois. Regardez-moi ça, c'est mon outil de travail. Il n'y a même pas le temps de me faire une French manucure. On dirait que j'ai des grosses quenelles. Qu'est-ce qu'il faut, Jean-Euseppe ? Ah, bah tiens, vous tombez bien, vous. Il y avait une grève vers France, c'est pour ça que j'ai mis une heure pour atterrir. Comment ça, vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici présents ? Ça vous dit quelque chose, madame N. Guyenne ? Mais ici, la patronne du restaurant chinois, vous étiez censé lui faire un branchine pour le mariage de son fils. C'est normal qu'elle se retrouve avec une coupe à francs ? Elle a dû faire un carton avec sa boule de micro, ils n'ont rien dû comprendre, les niacoués. Mais comment vous avez fait votre compte, Jean-Euseppe ? Mais elle a 20 centimètres sur le caillou, elle a les cheveux raides comme des piquets, vous lui avez fait un pétard comme ça ? Il faut lui mettre du sien, quand même ! Mais enfin, il y a le kit complet, il y a le boubou, le tam-tam qui vont avec ! Mais enfin, moi, le fils N. Guyenne est arrivé au salon, il était fou furieux ! On en avait dit un petit brusseli ! Il est arrivé avec les faussons du mariage, je ne savais pas s'il fallait rire ou s'il fallait pleurer ! Un peu plus, je me retrouve avec des nains, mon poulet est collé dans le fion ! Écoutez-moi bien, Jean-Euseppe, vous vous démerdez entre personnes immigrées ! Je ne sais pas ce que ça donne, le noir et le jaune, quand ça se mélange, mais ça donne mes cheveux jaunes ! Enfin, qu'est-ce qui se passe, Jean-Euseppe, actuellement ? Enfin, vous commettez boulette sur boulette ! Enfin, venez me voir, communiquez ! Je vous fais peur, c'est ça ? Enfin, moi non plus, je ne suis pas d'ici, bon, ça se voit moins que vous ! Moi, je viens d'Auvergne, vous imaginez le décalage quand on arrive de Clermont-Ferrand ? Ben, je n'en fais pas tout le temps plein ! Enfin, moi non plus, je ne suis pas tous les jours dans mon assiette. Moi aussi, j'aimerais avoir autre chose dans les mains qu'une paire de ciseaux. Avoir quelque chose de plus dur. Un micro, Jean-Euseppe, qu'est-ce que vous avez imaginé ? Ah non, jamais avec les employés. Encore que, paraît-il, que c'est un canon à neige que vous avez dans le maillot de bain. plaisanterie quand il nous tient. Non, Jean-Euseppe. Jean-Euseppe ! Toujours voulait être chanteuse. J'ai un joli petit brin de voix, vous savez ? Test, 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 un, deux, un, deux. Qu'est-ce que je fais avec un peigne ? Alors que je suis une âme en peine ? On a toujours voulu pour moi Ce que je n'ai pas voulu pour moi Pourtant, mon rêve de la vie C'était pas faire des mises en pli C'était pas non plus faire des colonies Et certainement pas des bidons d'idées Ça vous plaît, Jean-Euseppe ? Vous me dites rien, vous me regardez comme ça ? Vous avez une cliente à finir ? Allez-y, Jean-Euseppe. Allez-y. Shampoing. Chanteuse. Sous-titrage ST' 501